Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'ai le point de pub J'ai le point de pub C'est en réunion jusqu'à quelle heure ? Là j'ai appuyé, ah bah non, c'est reprendre tête vers 10 heures, mais là je vous envoie un ou deux mails, vite fait. Ok. Qu'est-ce que tu fous là, Julie ? T'es à la rétro ? Oui. Je fais de l'odeur de club comme ça dès le matin. Ouais, il y a une chance sur deux pour que je vous j'entraîne souvent. Bah oui, je vais te connaisser. Faut que je te gêne, c'est ça ? Bah non, moi je vais te gêner. Je prends ma cigarette, je vais te rouler. Ok chef. Il va falloir venir avec moi madame Bimini ? Hein ? Collègue ? A production à Nama ? Che Gueye? Ça fait des choux. Il va falloir avec moi. C'est parti ! 23 degrés, par contre à partir de samedi et surtout à partir de lundi, on tape sur du 13-14 degrés, il y a un soleil, il y a 2 degrés la nuit, enfin 2 degrés le matin, 2 degrés le matin. Hello ! Alors, cette journée, comment va-t-il se passer ? Donc aujourd'hui, on va passer la journée à 2 avec Seb, il n'a pas de rendez-vous particulier, donc on est assez libre dans le programme, on travaille un peu quand on veut et au moment où on en a envie. Et d'ailleurs, je peux dire ton métier ? Que je travaille dans le domaine de la Vogue ? Ouais, c'est ça ! Et du coup, Seb, il travaille en immobilier, il est à son compte, il travaille plus particulièrement dans l'immobilier neuf. Tout à fait dans l'immobilier neuf, dans la VFA. Dans la VFA, voilà. Donc, vu qu'il est à son compte, c'est un peu comme moi, ce qui fait que pour le rythme de la vie de tous les jours, c'est assez simple, puisque on n'a pas d'horaire le matin, on n'a pas d'horaire de fin de journée et on peut aussi bien travailler le week-end qu'en soirée, qu'en journée, qu'en matinée, etc. Donc, c'est assez pratique. T'aurais bien aimé que je fasse un vrai job ? Si je n'avais pas eu le choix, ça serait comme ça, c'est tout, mais c'est vrai que c'est très pratique, qu'on puisse se lever en même temps, vers 9h, 9h30, comme on veut. On peut se coucher très tard aussi, c'est pas trop dérangeant. Oui, c'est une autre manière de faire. C'est cool. Donc, on va passer la journée à 2h et on va faire des petits trucs. Là, après, il faut qu'on aille faire les courses. Bon, je me dis qu'il faudrait qu'on mange. Et en même temps, ce qu'on va un peu faire, c'est de parler de la vie à 2h, le fait... On habite ensemble ? À 70%. À 70%, voilà. Bon, après, on a de la chance, on a déjà des mêmes rythmes. Et on peut nous entendre très très bien, donc ça aide. Ouais. Bon, après, on a très bien, on a très bien, on a très bien. Bébé, après, on installe le rétro dans la chambre ? Ouais. Cool. C'est fini. C'est pas fort, hein ? Donc, même si on mange en extérieur, ça te tente pas, quoi ? Hein ? Je vais pas te faire à manger, je peux avoir plus fort, ouais. Parce que je serais à préciser que là, on sera sur la dernière, aux belles journées de soleil, on peut manger en extérieur de soleil, on peut manger en extérieur. Bon, voilà, je vous dis, on va manger au resto. Taille. Ensuite, on verra. Ça te va comme plat ? Ah, c'est parti. Le mode, c'est vraiment l'été là. Il y en a encore, on est pas au soleil, il y en a à Londres. T'as pris tes lunettes de soleil toi ? Non, j'aurais envie de prendre les lunettes de soleil. J'avoue que ça donne envie de manger en terrasse, marche le soleil. Ah ouais ! Ah ouais, c'est plein ! Tu ne perdras pas une petite table, il y a une table de deux, on peut les séparer. C'est trop bien ! Et du coup, on est ici. Et là, juste derrière, il y a les gares en fait. C'est très passionné. Alors du coup, j'ai pris porc aux cinq épices, avec du riz, des moules, des moules, des moules. Et monsieur a pris une cuisse de poulet au tamarin, qui est pareil que le truc qu'il a bu. Pareil avec du riz, etc. Donc on va se regaler ! Est-ce que ça va pas? Oui, c'est vrai, ça va pas mal. Ouaait ? Mon bureau est sous-cavin. C'est un montage. C'est fait que tu t'es passé juste... Musique 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 Et là j'ai encore mon autre rétro-projecteur qui fonctionne mais pas très bien et du coup on va l'installer dans la chambre et pour ce faire on va changer le lit pour que ça projette sur un mur blanc. Voilà, en gros, le plan du jour. D'accord, on peut glisser mon vie. Mais oui, elle arrête pas, c'est interminable. Interminable. Tu peux me lever en jungle avant. Ok. De toute façon la tête de lit faut forcément la mettre de ce côté là. Parce qu'elle va pas passer de l'autre côté. Est-ce que je prends un mètre pour visualiser ce que ça donne ou pas ? Mais tu l'avais déjà fait non ? Je pense que tu l'avais déjà fait et on avait dit... Je sais bien pourquoi je sens que les deux tables de cheveux elles vont pas passer. Il y en a une seule qui va passer. Bah oui, on t'avait dit ça justement, il y avait qu'une seule qui est passée et l'autre qui ne passait pas. Bon bah parfait. Après moi j'ai pas besoin de table de cheveux tu sais. Ouais, ouais j'ai vu. Et tu vas dormir à gauche à droite alors ? Je sais pas, on verra. Ça va faire une toute petite surface pour le rétro. Oui, ça sera minuscule. Après le tien il est plus petit. Ouais et puis moi je peux régler le zoom. C'est vrai ? Ouais c'est des billes. Bien sûr c'est des billes. Non, non José. Non, non. Tonnes de poussière qu'il y a ici. C'est normal, t'as pas passé l'aspirateur depuis combien de temps là ? Bah je t'avoue que je déplace rarement le sommet de mon matelas. Donc ça fait un an et demi là. Non. Ah la crappie. Bon bah t'inquiète monsieur je vous ai pas surpris. Bah c'est grand là. On pourrait mettre une petite ampoule là comme dans mes toilettes. On pourrait faire une salle de danse. Ah j'en ai monté avec. Ouais c'est vrai que c'est pas. Non. Tu soulèves ? Oui je soulève c'est lourd hein. C'est lourd hein. Bah vas-y on échauffe plutôt. Bah ça sera pareil euh. Non. On peut pas lui faire une salle plutôt. Si on peut. Attention à vos petits orteils. Oh je sais pas. Depends si tu veux dormir avec euh. Attention aux pieds. Aïe. Juste encore un peu. Voilà à quoi ça ressemble. De toute façon tu ne peux que juger quand c'est terminé. Parce que plein de fois je me suis dit mais c'est horrible le changement que j'ai fait. Parce que genre ça parlait beaucoup Valérie aussi. On va mettre des plantes au dessus. Ton mur là par contre. Bah non j'ai pas visé mon mur. Il faut coller au mur. C'est trop bizarre. Il faut coller au mur. C'est trop bizarre. Voilà. Attends les derniers. Je suis. Parblement. Goodeul. C'est bon? C'est bon? Calle bah c'est mon qui KIRBY. Salut ! C'est bon ? Cherchez la thécorne, je pourrais mettre manicure. Elle est où ? Dans le salon ? Si Boeuf peut nous pardonner pour mettre en normes et en faisant l'amour. Mais Boeuf ne t'a pas pardonné. Tu m'as laissé tomber. Et tu m'as pas le droit de me traiter comme ça. Vous savez ce que je n'aime pas le pisceret et qui me donnent le plus... C'est que ce qui est plus lourd. Des plaques, un pisceret. Qu'est-ce qu'on fera, la chance ? La chance ? Quelle chance ? La vivacité, chérie. Quoi ? La première fois, un petit peu de temps. Je t'ai fait des trucs. C'est bon, ici. C'est chien. Et comme ça, la litière, elle pourra aller là-bas. Je peux m'accélérer dans la machine. C'est vrai qu'elle était beaucoup trop beau, sans s'enchaîner la rue. Bon, changement d'ambiance. Je me suis finalement acharnée sur la partie chambre, salle de bain. Parce qu'en vrai, je ne suis pas hyper convaincue du changement. Mais le fait qu'il y ait un rétro en hiver et tout, c'est cool dans la chambre. Sauf que je trouvais qu'il y en avait un peu partout et tout. Donc, j'ai commencé à regarder pour la salle de bain. Parce que je trouve qu'avec les deux litières, il y a plein de trucs partout. La chaise haute et tout. Enfin bref, je me suis mise à tout bouger dans l'appartement pendant une heure. La Seb est partie faire un tour à la FNAC. Parce qu'il voulait voir une recette dans un bouquin. Voilà. Et là, je suis en train de geeker sur mon tel. J'avais besoin d'une session de geekage. Je ne sais pas pourquoi, des fois, je deviens saoulée d'un coup. Et je ne sais pas, je me suis mise à ranger. La chambre, ce n'était pas exactement comme je l'avais en tête. Mais des fois, ça me frustre. Enfin bref, du coup, je me suis mise en mode Postel. Parce que besoin de Postel. Et Seb, je pense qu'il voulait faire un tour. Mais en fait, ce qui est cool à deux, c'est que Seb, c'est quelqu'un qui sort beaucoup plus que moi. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas nécessairement besoin de sortir 3-4 fois par jour. Et c'est rare quand c'est le cas. Et ça lui va très bien. Genre, comme par exemple, c'était la braderie de Lille. Lui, il voulait absolument sortir le matin et tout. Je lui ai dit, mais vas-y. Et je te rejoindrai après. Et on arrive un peu à s'accorder sur ça. Genre, moi, ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas là, des fois, à l'appart. Et lui, ça ne me dérange pas de sortir seul. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien à deux. Enfin bref, je lui ai dit de ramener quelques petites bêtises à manger aussi. Et du coup, là, je chill, tout pépouse. Mais ce n'est pas trop mal, quand même, la chambre. Je vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir. Alors. Du coup, déjà, dans l'entrée, il y a des trucs à descendre à la cave. Mais j'avoue quelque chose, ma cave, c'est un giga bordel. Depuis les travaux, je n'ai rien trié. Je n'ai rien jeté, etc. Sachant qu'il y a plein de trucs que j'avais mis dans la cave en mode. Bon, ça, il faudra l'amener à la déchetterie. Ça, il faudra le ramener à Leroy Merlin. Je n'ai rien ramené. Donc, c'est un grand bordel. Ça m'a dit qu'il allait prendre en main le fait de vider ma cave. Ce qui est une très bonne idée. Donc, je pense qu'on va faire ça peut-être la semaine prochaine. Alors, autant vous dire qu'un miracle s'est passé. Donc, la grosse litière qui était là, elle se retrouve ici. Ça désencombre de ouf. Et la chaise qui était là, pareil, du coup, je vais la descendre. Et ce qui était là, c'était le panier à linge qui est maintenant dans la chambre. Ce n'est pas forcément dérangeant, puisqu'il est joli. Et du coup, pour la chambre... Alors là, le linge est asséché, encore une fois. Là, on a du coup une sorte d'espace bureau. Ça sera plus, je pense, pour mettre les fringues et tout. Enfin, même poser des choses. Mais ça va, c'est Mimi. Là, ce n'est pas le top. Là, on sent que le style se cherche. Et un peu du bric-à-brac. L'étape de chevet, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être les démonter, les mettre à la cave. C'est pour ça qu'il faut que je la vide. La cage du chat, pareil, je n'ai pas vraiment d'endroit où elle a stocké. Donc, peut-être aussi la descendre. Donc, voilà. En vrai, c'est pas mal. Ce n'est pas horrible. Et la salle de bain, ça fait vraiment du bien. Et je ne sais pas si je vous ai montré, mais le séjour aussi, il a changé. Donc, j'ai un peu bougé cette partie-là. Le problème que j'avais, c'est que je trouvais que c'était trop fouillé, en fait. Et ce que j'ai fait, donc visiblement, je ne vais dire jamais. Et j'ai mis le bureau contre le mur. Pourquoi ne jamais dire jamais ? Parce que ce n'est pas du tout agréable de travailler contre un mur. Je trouve ça trop triste. Mais déjà, c'est passé à un tableau qui représente comme si c'était une fenêtre. Bon, pas sûr de voir uniquement. Mais c'est surtout qu'en vrai, je travaille énormément sur le canapé. C'est le plus agréable. Et en fait, je pense que je dois travailler hormis pour soit les visios, soit le montage ou une grosse session mail. Tout le reste, je le fais sur téléphone. Donc, j'avoue que quand j'ai 6-7 heures de montage, je préfère me mettre sur le canapé. Et c'était plus agréable au bout d'un moment. Pour les sessions mail, on va faire ça un mur pendant 30 minutes. Ce n'est pas très grave. Et sinon, là, je vais allumer Grey's Anatomy parce que grande nouvelle depuis mercredi dernier. Ça fait donc 6 jours. Je me suis mis à Grey's Anatomy. Bon, je suis à la saison 2, épisode 23-24. Seb, ça y est, je l'ai fait rentrer dans la série. On la regarde à deux. Bref, j'adore. Et là, dans le frigo, j'ai encore de la pâte à gaufres parce que j'ai fait les gaufres hier. Donc là, je vais préparer les gaufres. J'adore. Et pour le bébé ? Le bébé va bien ? Oui, pour ce qu'on en sait, le bébé va bien, mais ce n'est pas le problème. Avant tout, votre fille est décédée. Et devant lui sur la liste, il n'a aucune raison d'avoir ce cœur. D'accord ? Vous êtes réconcilié. Je lui ai dit que je voulais bien lui donner une chance. Croyez-moi, le pardon, c'est beaucoup mieux que toute cette colère. On ne vous a pas oublié, Will. Le docteur Gray a dit que si quelqu'un avait des informations à me donner, je serais pas. Tout le monde dans cet hôpital est tourné, il a dit que personne ne te donne. Tu penses quoi ? Tu parles d'abord ? Change, il faut que tu m'aides. Ici. Ça va aller. L'homme va arriver dans une minute. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit m'épouser ? Coucou ! Dis-moi pas qu'il a lancé naturel avec les techniques que je n'ai pas vues. Denis ! Non ! Avie-toi ! Non ! Non ! C'est là où il y a des fusillades ! On peut le lever en arrière ! Reviens en arrière, on prend les bleus ! Je ne suis pas ! On est bleu ! Je ne suis pas ! Je ne suis pas ! C'est ça d'être malade. Attends, t'as osé mettre l'épisode où il y a des fusillades, sans moi ? Chips. Oh mon dieu ! Là, la vache-là, succinctement, c'est vrai. Avec des dipsters, je ne sais pas quoi, là, à la crime de l'union. Des Kinder Bueno. Oh ! Des granolas cookies gros écrits de chocolat. Un brownie. Ah, c'est pas mal ça. C'est plein de nosettes. Moi, j'aime beaucoup ça. Des gaufres liégeoises au chocolat. Enfin, au chocolat. Pourquoi pas ? Et ça, c'est pour Madame Vivi. Qu'est-ce que vous mettez en ? Mets-moi te folle. Ouais, ça, j'en mets les verres. Tu veux une gaufre ? Euh... J'ai dû le saler d'abord, non ? Je suis créé, là, tout à l'heure. C'est vrai qu'au final, c'est plus l'heure de l'apéro que du dessert. Ouais. Au moins, il y a des gaufres pour ce soir. On fait quoi, on allonge le truc, là ? Déjà ? Dimanche, on va venir faire à 17h, 16h. Ah, ça fait quand même du bien que les journées se ferment un peu tuto, là, au niveau de la lumière. Vas-y, je suis chaud. Il faut un cœur palpitant. Lorsque notre cœur est menacé, nous réagissons. A des projets et j'aime bien un film, il est parfait pour moi. J'essaie d'être heureuse. J'essaie vraiment. Et là, j'étouffe. Oui, j'étouffe. Parce que tu es là à me regarder. Alors arrête. J'essaie de le faire avec le moins dévoré possible. Tu crois qu'il est dit ? Non, non, non. Ils se sont plus chauds ? Oh, j'y crois pas. Regarde-là. Non. Les casins. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ah, regarde, ça se fait chaud sévère, là. Hé, lui, tu débuts à la fin. Je voudrais peut-être que tu changes de fait. Tu serais bien mieux dans un truc.